Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Caroline Lamoureux, conseillère municipale de Morpa, déléguée à la démocratie locale. Bonjour. Bonjour. Dans le cadre du budget participatif communal, un circuit cyclable pour apprendre le vélo aux enfants a été inauguré en janvier dernier à Morpa. Alors que va permettre justement cette piste cyclable au quotidien ? Alors cette piste cyclable est plus dédiée aux enfants en bas âge pour apprendre à faire du vélo en toute sécurité. Donc les parents peuvent justement accompagner, enfin c'est d'abord les parents qui accompagnent leurs enfants, ce n'est pas ouvert aux écoles, etc. Non, pas du tout, c'est juste réservé aux parents qui souhaitent apprendre leurs enfants, comme je disais tout à l'heure, en toute sécurité. Et comment se compose justement le circuit ? Est-ce que, parce que dans les écoles maternelles, parfois il y a des petits circuits, est-ce que là il va y avoir des petits stops par exemple pour apprendre aussi ? Voilà, il a été aménagé, un petit circuit avec des flèches, des stops, des départs, voilà, juste un peu ludique. Il y a une dimension sécurité routière finalement dedans. Tout à fait, avec des stops, des redéparts, oui tout à fait. Alors d'autres projets ont été sélectionnés, justement, quels sont ces autres projets qui seront mis en place au courant de l'année ? Les autres projets qui ont été sélectionnés, là on avait par exemple... Le parc canin, les composteurs et le bowl au skatepark, qui devrait être inauguré très prochainement. Alors le budget participatif est reconduit cette année sur d'autres projets. Quels sont les objectifs d'un budget participatif ? Alors le budget participatif c'est vraiment impliquer les Morpasiens dans le bien vivre leur ville, être acteurs. C'est ça, c'est le maître mot, c'est finalement de rendre les Morpasiens acteurs de leur vie locale, de la vie locale. Voilà, tout à fait, c'est le seul moment dans l'année où vraiment ils peuvent s'emparer de toutes leurs idées. Et Caroline Lamoureux, vous êtes donc déléguée à la démocratie locale dans la commune de Morpah. Pourquoi faut-il intéresser justement et faire participer les Morpasiens à la vie de la commune selon vous ? Il y a encore quelques années, tous ces budgets participatifs n'étaient pas ancrés finalement dans les communes en France. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on attache une importance justement à un budget participatif ? Alors pour Morpah, le premier budget participatif c'était 2016, donc avec beaucoup, une grosse participation. Et puis on s'est dit qu'il fallait impérativement reconduire systématiquement tous les ans le budget participatif. Et les citoyens de la commune de Morpah peuvent donc participer et déposer un dossier en ligne sur Morpah, votre quotidien en poche. Donc ça c'est l'application ou sur le site morpah.fr. Pourquoi est-il nécessaire justement de faire participer ces habitants à la vie de la commune ? Vous avez indiqué le fait de faire entendre finalement leur voix. Est-ce qu'il y a des thématiques précises concernant ces projets de budget participatif ? Alors pour cette année nous avons retenu trois thèmes. Donc c'était la jeunesse, c'est-à-dire qu'on a dédié 30 000 euros aux 11-18 ans. Ensuite on a l'inclusion des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans la ville de Morpah. Quelquefois nous on ne se rend pas compte qu'il manque des équipements. Donc voilà on tient vraiment à les impliquer dans la ville. Et nous avons la propreté dans la ville qui est un vrai sujet pour les Morpahiens. Donc on a la jeunesse, l'inclusion, l'intégration finalement mais également l'environnement. Il y a une part d'environnement. Ce sont trois thématiques, on ne va pas dire qu'il manque dans la ville de Morpah mais qui en tout cas font partie de vos priorités aussi quelque part. Tout à fait. Et puis lors de rencontres avec la population on entend régulièrement des petits sujets de propreté. Alors justement on a évoqué l'écoute des élus envers les habitants. Certains citoyens estiment ne pas être assez écoutés par les élus d'un territoire. De leur côté les maires et élus s'estiment être des élus de terrain donc ils vont souvent à la rencontre des habitants. Est-ce que le budget participatif c'est également cet échange entre par exemple le maire M. Garestier et les Morpahiens ? Oui alors évidemment bien sûr pas un échange direct mais c'est vraiment le moment où on peut s'exprimer. Alors qui peut participer justement à ce dépôt de dossier ? Là où on avait évoqué 11 ans je crois, ça peut aller jusqu'à 70 ans ? Cette année nous avons fait le choix de donner une enveloppe aux 11-18 ans. Cette enveloppe est de 30 000 euros. Donc voilà je pense qu'ils peuvent se lâcher entre guillemets. Et puis sinon le reste ça sera pour l'insertion et la propreté dans la ville. Justement pour les jeunes les projets en tout cas peuvent être déposés jusqu'au 12 mars. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette jeunesse dans la ville de Morpah ? Eh bien on attend des choses que non, adultes, ne voyons pas. Est-ce que ça peut être, parce que vous avez un skatepark justement, il y a déjà un budget, un projet qui a été sélectionné pour ce skatepark. Le parc Canin, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est justement centré sur le sport par exemple, le sport de la jeunesse ? Ou est-ce que ça peut être d'autres petites choses ? Ah non pas du tout, ça peut être la culture, ça peut être pourquoi pas une radio, pourquoi pas, je ne sais pas, enfin c'est sans limite. Il faut juste que ce soit faisable pour la ville. De l'imagination et de la faisabilité finalement. Et pour 2023 les habitants peuvent donc participer à la ville de la commune. Une enveloppe de 100 000 euros est réservée au projet des Morpasiens. Comment les habitants peuvent justement participer et déposer leur projet ? On a évoqué le site, c'est la seule option on va dire pour déposer le projet. Oui, alors évidemment bien sûr, pour des personnes en situation de ne pas pouvoir déposer sur morpap.fr ou sur l'application, ils peuvent se rendre évidemment bien sûr à l'accueil de la mairie et déposer leurs idées. Et j'aimerais revenir aussi sur, on a parlé de l'environnement, on a parlé de la jeunesse, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'inclusion justement et de cette accessibilité aux personnes en situation de handicap, notamment mobilité réduite sur par exemple les trottoirs, l'accès aux bus, etc. Est-ce que ça aussi c'est ce qu'on peut proposer justement quand on se rend compte qu'à un endroit l'accessibilité est dépourvue justement ? Est-ce qu'on peut faire appel à un projet pour, enfin déposer un projet pardon, pour dire voilà, là on en a besoin ? Voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un parc aménagé avec des bancs pour des personnes à mobilité réduite. Et après le dépôt des dossiers, des projets, comment se passe le choix du projet justement ? Donc alors, à partir du moment où on a récolté tous les projets, on fait une étude de faisabilité, de budget, parce qu'évidemment, bien sûr, nous ne pouvons pas dépasser cette enveloppe et puis ensuite, on remix tout et on remet au vote des Morpasiens. Donc voilà, il y a une partie où les élus finalement regardent toute la faisabilité de tous les projets. Tout à fait. Et après, voilà, c'est les Morpasiens qui choisissent toujours avec cette limite de toute façon. C'est leur sujet, enfin je ne sais pas comment le dire. Leur projet du début à la fin. Le début à la fin, voilà. Ils sont maîtres du début à la fin. Et vous avez évoqué aussi justement sur ce côté jeune aujourd'hui, alors on a les seniors, des fois, pas tous, qui disent les jeunes n'ont pas participé parce qu'ils n'y connaissent rien, etc. Et les jeunes disent oui, bon, nous on est l'avenir. Est-ce qu'il y a cet échange justement intergénérationnel qui s'opère pour justement se mettre en commun sur des projets et se dire on va travailler ensemble finalement ? Est-ce que c'est votre souhait de faire travailler les jeunes et les moins jeunes ensemble ? Évidemment, bien sûr, ça serait l'idéal. Mais pour le moment, on a encore un peu scindé les thèmes puisqu'on n'a ouvert qu'aux 11-18 ans. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Les projets, oui, 11-18 ans, du 12 au... Enfin, c'est déjà ouvert, c'est jusqu'au 12 mars justement qu'ils peuvent déposer les projets. Pour le moment, il n'y a pas ce lien entre les générations. Mais pourquoi pas, pour les années à venir ? C'est ce que vous voulez, voilà. Pourquoi pas ? En tant que déléguée à la démocratie locale, quels sont vos projets justement pour 2023 et pour les prochaines années ? Votre ambition personnelle en tant qu'élu à la démocratie locale ? Alors, mais moi... C'est vous en tant qu'élu à la démocratie locale ? Est-ce que vous avez justement des projets ? On a évoqué justement la Genève. Évidemment, bien sûr, ce que je voudrais, c'est des chantiers, des chantiers participatifs où chaque Morpazien puisse s'impliquer sur un chantier. On a fait la plantation de la micro-forêt et tous les Morpaziens étaient invités à venir planter un arbre. Donc, ce n'était pas un sujet démocratie locale, mais c'était proche. Finalement, même vous, en tant qu'élu, vous proposez aussi quelque chose aux Morpaziens, de toute façon, pour participer à la vie locale, c'est aussi votre objectif. On a très envie de les impliquer systématiquement dans tous nos projets. Et c'était le mot de la fin et le beau mot de la fin. Merci beaucoup, Caroline Lamoureux, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je vais faire un petit rappel. Les habitants peuvent déposer les projets sur le site morpaz.fr ou sur l'appli Morpaz en poche. Cette année, vous souhaitez également favoriser les projets portés sur l'environnement, le développement durable, les économies d'énergie, qui sont des thématiques importantes aujourd'hui pour les citoyens, pour l'environnement et même pour les élus locaux. Je rappelle également que les thématiques sont la jeunesse, l'inclusion, la propreté. La jeunesse, justement, la propreté de la ville, pardon, dans la ville. Et les jeunes, justement, de 11 à 18 ans auront une enveloppe de 30 000 euros qui seront dédiées pour eux. Merci beaucoup. Et vous pouvez revoir cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.